L'objectif de cette étude REER-SAF était de démontrer que l'utilisation d'un système qui permet d'enregistrer et de transmettre automatiquement un électrocardiogramme avec lecture automatique permettait d'augmenter le diagnostic de fibrillation intriale chez une population à risque, à savoir une population de plus de 65 ans avec un score de Chas-Vasca 2. Les résultats de cette étude avec un suivi de 1 an ont montré qu'on diagnostiquait 4 fois plus de fibrillation atriale chez les patients qui bénéficiaient de ce système par rapport à un suivi classique. Les limites aujourd'hui de ce système sont qu'il y a encore beaucoup d'électrocardiogrammes jugés ininterprétables qu'il faut donc réanalyser pour trouver très peu de fibrillation atriale et il y avait aussi parfois un mauvais diagnostic de fibrillation atriale parmi les ECG qui étaient jugés en fibrillation atriale par l'appareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada